Bonjour, aujourd'hui sur la pompe de filtration EWARD SP1806-XUN nous allons vous montrer le changement du moteur. Nous allons désassembler la partie moteur de la partie pompe donc pour cela nous allons retirer les quatre vis 1, 2, 3 et 4 vis qui vont nous permettre de désaccoupler la partie moteur de la partie filtration. Voilà j'ai retiré mes quatre vis et je vais maintenant désaccoupler mon moteur de la pompe et je vais tirer mon moteur vers l'arrière. Donc voilà on a désaccouplé le moteur, on va le mettre ici pour pouvoir retirer ici le diffuseur. Maintenant il va falloir que je retire cette pièce donc je vais remettre mon moteur comme ceci et vous allez voir là je peux pas je peux pas démonter ici puisque dès que je veux desserrer ça tourne donc pour ça il faut venir bloquer l'axe moteur et pour bloquer l'axe moteur il faut aller derrière. Là vous avez un trou qui va permettre avec une clé de six pans de six millimètres de venir bloquer l'hélistique. On desserre normalement dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Là on sort la turbine avec sa garniture. On va ensuite mettre le moteur en position verticale pour pouvoir travailler. On va sortir le plateau d'étanchéité. On va aller dévisser les quatre boulons du plateau d'assemblage. Voilà je peux retirer mon plateau d'assemblage et j'ai mon moteur ici que je peux changer. Donc j'ai remonté mon moteur ici. Je vais reprendre mon plateau d'assemblage en faisant attention que la partie top ici soit devant le boîtier de raccordement électrique. Et ici je vais aller mettre mes vis à l'intérieur que je visse au maximum à la main pour bien mettre le plateau en place. Et je finalise le serrage à la clé à cliquet de 10. Je vais remettre mon plateau d'étanchéité en faisant attention. Ergot avec l'ergot. Voilà je vais remettre ma turbine en place ici. Voilà je vais remettre le moteur à l'horizontale pour pouvoir avec ma clé. 6 pans de 6 mm pour pouvoir serrer ici, bloquer l'axe moteur et serrer ici la turbine. Je n'ai plus qu'à remettre mon moteur à l'intérieur, rassembler le moteur avec la partie filtration et mettre mes boulons. C'est pareil de l'autre côté. Et je vais finir de serrer avec ma clé. Voilà nous avons changé la pièce de votre pompe Eward SP1806XE. Nous espérons vous avoir aidé sur cette vidéo. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur notre chaîne Spareka YouTube. chaîne sur laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez un petit encart à la fin de la vidéo qui vous le permet. Et ceci vous permettra d'avoir toutes les vidéos de Spareka aussi bien en électroménager, en jardin qu'en piscine. Et vous avez la possibilité d'avoir une alerte qui vous permettra de savoir toutes les vidéos qui sont déposées sur le site Spareka YouTube. Et surtout une vidéo par jour. Nous filmons et nous diffusons une vidéo par jour. Donc à bientôt sur la chaîne Spareka YouTube et à bientôt sur ces vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur la chaîne Spareka YouTube